Avant toute chose, il est important de faire une petite introduction sur ce dossier. Il faut tout d'abord comprendre le principe de communauté. Une communauté est un groupe lié par un intérêt commun, un lien social qui fait le choix de plus ou moins interagir. Une communauté sur les réseaux sociaux se construit autour d'un intérêt commun pour une marque, un thème ou encore un produit et correspond aux followers ou abonnés qui suivent la page ou compte de l'entreprise. L'adhésion à la communauté permet de suivre le fil d'actualité ou d'être invité à participer à un événement. Sur Internet, on observe environ 90% des utilisateurs qui sont spectateurs, 9% d'utilisateurs actifs et 1% seulement d'utilisateurs contributeurs. L'entreprise doit donc chercher à susciter l'engagement des utilisateurs actifs, notamment avec le nombre de fois qu'un utilisateur interagit avec un post ou avec la page de l'entreprise via un hashtag, un retweet, un like, un commentaire ou un partage. Cet engagement passe par 7 étapes essentielles. 1ère étape, l'attention. L'utilisateur suit et consulte les contenus et les échanges liés à la marque sans intervenir. Il s'abonne. 2ème étape, la micro-interaction. L'utilisateur réalise une action superficielle d'appréciation, de vote ou de notation. Ça peut être également le like. 3ème étape, le partage. L'utilisateur relaie auprès de son réseau social les contenus ou prises de parole de la marque. La moitié des utilisateurs a déjà reposté une photo ou une vidéo. 4ème étape, l'avis. L'utilisateur poste un commentaire ou exprime un feedback concret en rapport avec l'univers de la marque. 5ème étape, la contribution. L'utilisateur crée, publie des contenus et collabore créativement au service de la marque et de sa communauté. 6ème étape, l'animation. L'utilisateur fait vivre les conversations et les contenus liés à la marque. Enfin, dernière étape, l'enthousiasme. L'utilisateur agit comme un ambassadeur de la marque en contribuant à sa réputation.